Salut les voyageurs, nous allons parler maintenant de l'ère de Béterra. Béterra est située en Espagne, à quelques kilomètres de Valence. C'est une aire extrêmement pratique et à 25 minutes de Valence, en métro. Le métro, quant à lui, se trouve à 300 mètres de l'ère de Béterra. Des grandes zones de 80 mètres carrés au niveau de les parcelles dans la partie basse et 40 mètres carrés dans la partie haute. C'est au choix et en fonction de la taille de votre camping-car et peut-être des remorques. Les prix sur le site internet sont extrêmement clairs. Voici la zone d'accueil, zone d'attente. Donc extrêmement simple pour arriver et parquer son camping-car, le temps de faire des repérages. Dans la partie de droite, en arrivant, quelques emplacements de 80 mètres carrés, extrêmement plats, gravillonnés. Toujours au niveau de l'entrée, mais cette fois-ci sur la partie gauche de l'entrée, également des emplacements de 80 mètres carrés, très plats pour la partie basse et qui deviennent un petit peu plus pentus dans la partie haute. Le camping est situé à 300 mètres de la station Horta Velia, que vous voyez ici surlignée en jaune. Et l'accès à la ville très animée de Valence est extrêmement aisé. par le métro, vous trouverez dans la description une vidéo extrêmement bien faite par les propriétaires de l'aire de service pour rejoindre la ville de Valence. L'aire de camping-car ne manque pas de prise électrique. Par ailleurs, l'ensemble des services se retrouvent regroupés tout près de la zone des emplacements de 40 mètres carrés, avec petite épicerie, restauration, l'accueil, ouvert toute la journée jusque tard le soir, les sanitaires chauffés, la laverie. Et comme nous allons le voir juste après, c'est aussi dans cet espace, pas loin que se retrouve la possibilité de refaire le plein d'eau claire et de vider les eaux grises. Il est à noter qu'il faudra un petit peu de manœuvre pour ressortir de cet emplacement qui se trouve tout au bout de l'aire de camping-car. Voici l'aire réservée au parkage des véhicules dans des emplacements de 40 mètres carrés, donc côte à côte. C'est normalement un emplacement dans lequel on ne dépose pas, par exemple, de remorques. Les remorques peuvent tout à fait être stockées à l'entrée du camping, dans une zone fermée, si on le souhaite. Une piscine vient agrémenter en saison cette aire de camping-car, ce qui rend le lieu extrêmement agréable, y compris pour des longs séjours en été. Au niveau des liens que je vous ai placés dans la description, le parc Fortnite pour pouvoir atteindre facilement cette aire, le site officiel de l'aire de camping-car avec les tarifs et toutes les informations, une excellente vidéo pour rejoindre Valence en métro, et enfin le site Tourisme Valence pour ce qu'il y a absolument d'incontournable dans cette ville. En conclusion, voilà une aire extrêmement agréable pour de petits ou de longs séjours. Les tarifs évoluent selon la saison et selon vos besoins en électricité et en taille d'emplacement, on va dire d'une dizaine d'euros à une trentaine. Il y a un véritable accueil dans ce camping toute la journée. Cette aire est extrêmement bien située, on peut très rapidement se retrouver à Valence et ne pas s'embêter avec un véhicule, voire même avec un deux-roues. Beaucoup de bornes électriques, du wifi à gogo, restauration, petite épicerie, emplacement en général très plat. Ne manque pas la playlist des autres aires visitées et retrouve l'ensemble des informations sur ces aires visitées sur notre site aeaencc.com rubrique téléchargement. A bientôt, merci pour ton pouce bleu, pense à t'abonner.